Musique J'appelle Tryhard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Call of Duty Modern Warfare 2 Oui, j'ai voulu lancer ce concept, étant donné que, bah il y a déjà plus de 10 ans de cela, un certain Call of Duty Modern Warfare 2 est sorti Et un deuxième Call of Duty Modern Warfare 2 est sorti récemment, suite au reboot de la saga, avec Call of Duty Modern Warfare 2019 J'ai vu que c'était un concept qui n'a pas été encore fait, et je me suis dit, bah autant le faire tout simplement Et en plus, j'avais tellement envie de vous proposer du gameplay Modern Warfare 2, il y a plus de 10 ans de cela, de celui de 2009 Tout simplement parce que j'ai un nombre incalculable de nuques en réserve, je ne savais pas quoi en faire Je me suis dit, peut-être qu'un jour ça te servira, et je me suis dit, bah autant s'en servir maintenant Très clairement, autant s'en servir maintenant En tout cas, j'espère que tu resteras jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va parler de pas mal de choses N'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas le cas, et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Si ça vous fait plaisir de voir, de lancer un Modern Warfare 2, et du nouveau Modern Warfare 2 Tu connais l'objectif, attends les 1000 likes en moins de 24h, cela me fera extrêmement plaisir En plus, il y aura les deux variantes, je vous ai proposé au total 3 gameplays nucléaires Un à la Scarache, un à la Targ 21, et un de nouveau à la Scarache Même si je garde encore certains gameplays Scarache de côté, tout simplement pour vous faire Scarache Sur tous les Call of Duty Enfin bref, n'hésite pas à me dire quel est ton préféré à l'heure actuelle Quel est ton Call of Duty préféré Est-ce que c'est l'ancien MW2, ou est-ce que c'est le nouveau Modern Warfare 2 Qui vous fait plaisir ? Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h Enfin, les 1000 likes sur cette vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir Ça aide au niveau du référencement, ça soutient, etc. Et puis ça montre si vous kiffez ce genre de concept Éventuellement basé uniquement sur le multiplayer Moi, ça me fait toujours plaisir Attaquons alors ce Modern Warfare 2 vs Modern Warfare 2 Des temps modernes C'est un peu bizarre de dire des temps modernes Étant donné que les deux sont de guerre moderne Enfin bref, donc le Modern Warfare 2 de 2009 Pour ceux qui n'y auraient jamais joué Étant la suite logique de Code 4 De Modern Warfare Enfin, il s'appelle Code 4 Modern Warfare Tandis que l'autre, justement, s'appelle Call of Duty Modern Warfare Donc, c'est un peu bizarre, déjà, rien qu'à dire ça Mais qui est quand même la suite logique, tout simplement, de Code 4 Sorti en 2009 Qui a connu une trilogie Je pense que je n'ai pas besoin de présenter le troisième Étant donné que c'est Call of Duty Modern Warfare 3 Et, mon dieu, ça fait toujours bizarre Là, quand je suis en train de revoir mes gameplays Parce que je n'ai même pas regardé mes gameplays Je le redécouvre un peu avec vous par la même occasion Mais, waouh, ça fait bizarre de réentendre ce bruit du mitrailleur hélico De réentendre un peu ces armes-là Que ça soit la Scarache, je veux dire, la Scarache mythique Arme sur, quand même, ce Call of Duty Modern Warfare 2 Même Scarrell Modern Warfare 3 Et même Black Ops 2, hein, on oublie, hein Mais Black Ops 2, c'était juste une des armes les plus puissantes du jeu Enfin, une des armes les plus puissantes Même la plus puissante après son patch Puisqu'en deuxième année de Black Ops 2, il n'y avait que ça Mais revoir ces armes-là Même le bruit de l'intervention, je l'ai dans le crâne Et qui a quand même fait exploser cette licence Call of Duty Si tu y penses, maintenant Modern Warfare 2, avec Code 4, Call of Duty, Black Ops 1, évidemment Black Ops 2 et Modern Warfare 3 Ce sont des codes qui ont vraiment fait exploser la licence Du point où on en est aujourd'hui Avec ce côté très arcade de la licence Call of Duty C'est ces Call of Duty-là, d'ailleurs Qui nous ont fait vivre des émotions incroyables Autant que ça soit pour certaines personnes Je sais pas, par exemple, le Pomp Stomping Qui est en l'occurrence la réalisation de gros gameplay Les trickshots avec les snipers Les débuts des années YouTube avec un certain Diablo X9 Je pense que là-dessus on est tous passé par là Si vous connaissez cette fameuse époque de Call of Duty Modern Warfare 2 Mais tout est passé par là de base Et tout est vraiment passé par là De se dire qu'on est passé d'un Call of Duty C'est vrai qu'au début, bon, bah graphiquement Je le trouve pas dégueu Bon, maintenant si j'y rejoue, je vais le trouver certainement dégueu Parce qu'avec la qualité graphique que je vous propose Ça sera toujours différent Mais ce Call of Duty Modern Warfare 2 Même s'il a des choses quand même positives Bah, il avait quand même un côté ultra toxique Et ultra assez négatif Pour ceux qui ont connu le fameux lance-grenade Machine de guerre Je sais plus si c'est Danger rapproché Je crois que là tout c'était ça Danger rapproché Qui faisait des dégâts monstres Ça devenait caractérément injouable sur le jeu Et par rapport au Call of Duty maintenant Qui est Modern Warfare 2022 Je me rends compte qu'en fait Les Modern Warfare ont toujours eu ce petit côté un peu Toxique, je dirais C'est un petit côté quand même toxique Comparé au Black Ops Je trouve qu'il y a justement moins ce côté un peu toxique De la chose Avec les akimbo, je veux dire Les M93 akimbo Oh là là, c'est trop abusé frère C'est trop abusé Les J18 akimbo de l'époque Oh là là Et je veux dire, maintenant tu les as encore Tu les as encore, c'est en ma dernière part 2 Ces armes là qui sont Vraiment, vraiment très, 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 très puissantes Mais C'est vrai que par rapport à l'époque On était plutôt pas trop dans ce délire là Où on essayait de jouer un peu Comme on avait un peu envie, etc Et c'est vrai que maintenant Avec le skill-based matchmaking A l'heure actuelle C'est vrai que Limite, on est un peu forcé De jouer avec ce genre de choses Quand cela nous tombe sous la main De jouer ultra méta Et par rapport à ce que nous On a pu connaître sur Modern Warfare 2 Auquel on pouvait quand même jouer un peu Avec toutes les armes On n'était pas forcément obligé De jouer full méta Là justement c'est Tar 21 Mais bon, Tar 21 c'était un peu méta à l'époque On va pas commencer à faire genre C'était très clairement méta Ces bonnes armes là D'ailleurs même Tar 21 Bordel, Tar 21 Ça fait bizarre de dire la Tar 21 Ça c'est dommage C'est une arme que je n'ai jamais revue Sur Call of Duty Modern Warfare C'est vrai que c'est une arme Que j'aimerais bien revoir Ça me ferait extrêmement plaisir De pouvoir la revoir Mais même rien que les maps aussi Si tu compares les maps De Modern Warfare 2 2009 Comparé au Modern Warfare Qu'on a à l'heure actuelle Modern Warfare 2 2022 Mais t'as des maps Mais tellement mythiques De toute la saga Call of Duty Je vais dire I-Rise Qu'on voit d'ailleurs Sur Warzone Il y en a tellement d'autres Rust Je vais dire Rust J'essaye de trouver celle Qui est encore plus mythique Mais j'arriverais pas à trouver Au dessus de Rust je crois Même s'il y a Afghan Qui est quand même assez mythique Etc Mais ces maps là Justement qui ont fait Toute la différence à l'époque Par rapport à ce Call of Duty là Enfin bref Pourquoi j'essaye d'attaquer Ce sujet là Quand j'attaque Modern Warfare 2 De l'époque de 2009 Et j'attaque Call of Duty Modern Warfare 2022 Et c'est là Quand même Que j'essaye de Me poser une question Que éventuellement Vous pourrez répondre Évidemment dans l'espace Des commentaires C'est que Ces Call of Duty là De l'époque Ont quand même Sur révolutionné Call of Et ont voulu Pousser un peu La licence Call of A avoir ce côté arcade De la chose Chose que j'adore Justement de Call of Duty Et pour ça que Par exemple Je ne joue pas à Battlefield Je suis pro Call of Duty J'adore Call of Duty BF c'est cool Je ne dis pas le contraire J'ai adoré BF3 Et j'ai adoré BF4 Mais j'ai toujours préféré Le côté très arcade De la licence Call of Auquel tu pourrais Taper des énormes massacres Je veux dire Regarde Regarde ça Regarde ces mitrailleurs hélicos Est-ce que maintenant A l'heure actuelle Tu pourrais faire ça Sur Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Non La réponse est évidente Non Tu ne pourrais pas Enchaîner autant de kills Avec un hélico pareil Et c'est quand même Assez incroyable D'ailleurs Qu'on ne puisse plus faire ça Et des strikes Même si c'était trop facile Sur ce Modern Warfare Je peux quand même dire la vérité Tu faisais 7 kills Arrayé Mitrailleur hélico Hop T'avais ta nuque Il y avait quand même Deux poids deux mesures Je trouve par rapport à ça Mais c'est quand même là Où tu te dis Mais auquel on a essayé De plus en plus Avec justement Infinity Ward Avec les nouveaux Modern Warfare De vouloir casser Ce délire là De la licence code D'empêcher on va dire Un peu les joueurs De réaliser De gros gameplay De pouvoir Réaliser de très grosses games De toujours essayer De devoir Limiter cela Par le rajout Je sais pas Je sais pas Je sais pas comment dire ça Mais le rajout De choses qui deviennent De plus en plus On va dire Casual dans le game Je vais dire Comme par exemple Le spawn squad Qui a été implémenté A travers Call of Duty Qui fait des spawns Un peu What the fuck Un peu partout Heureusement que Black Ops Call of War N'a pas décidé De mettre ça en place Ni Call of Duty Vanguard Mais toujours Les histoires de Claymore Alors oui effectivement Les Claymore Des conneries comme ça Existaient déjà à l'époque Mais les tirs penchés Le fait que Par contre Alors tu vois Par exemple ça C'est l'exemple typique Les gens n'arrêtent pas De se plaindre Disant ouais Mais il n'y a pas De mécanique de jeu Sur MW2 Etc Bah pourtant A l'époque aussi Il n'y avait pas Autant de mécanique de jeu Il faut dire aussi La vérité MW2 de l'époque On va faire une vidéo Qui sortira fin décembre Très grosse vidéo Je pense que Je suis déjà en train De l'écrire Je pense qu'elle prendra 30, 35 minutes 40 minutes Par rapport à tout ça Pour expliquer Tous les gros problèmes Qu'il y a sur le jeu A l'heure actuelle Et le chemin Que Infinity Ward A décidé de prendre Qui est selon moi Très 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 mauvaise Et très dangereuse Pour la licence code On en parlera Évidemment plus tard Évidemment je parle que Du multiplayer Je parle pas du côté compétitif Je parle pas de DMZ Ou de Warzone Etc On en reparlera Évidemment un peu plus tard Mais finalement Ces deux Call of Duty Sont très clairement A l'opposé C'est un peu bizarre de le dire C'est même très très bizarre A dire Puisque alors Sans parler du skill Base matchmaking Etc Evidemment On se retrouve avec deux codes Mais complètement Avec deux opposés Un Modern Warfare 2 De 2009 Qui avait vraiment Ce côté très arcade Etc Et ce côté justement Modern Warfare 2 De justement 2022 Auquel on se retrouve Vers un côté Un poil plus réaliste On va dire Un poil plus réaliste Que Modern Warfare 2019 Auquel on a le côté Très lent de la chose Etc Donc c'est un peu bizarre De dire qu'ils ont Les deux noms Qui se ressemblent Qui sont exactement Les mêmes Call of Duty Modern Warfare 2 en l'occurrence Et les deux qui sont A l'opposé Dans le style Des Call of Duty Je trouve ça Je trouve ça Assez ironique Je trouve ça Assez ironique Assez drôle Au final De se dire Que les deux portent Le même nom Et que sont clairement Dans un style Complètement différent En style de jeu A voir évidemment S'ils décident quand même De rajouter une mécanique Mais c'est assez cocasse Quand même De se dire également Que c'est bizarre aussi Mais les snipers Sont tout aussi plaisants Sur Modern Warfare 2 De l'époque Ils ne le sont En fait vraiment J'ai une sorte J'ai l'impression D'avoir une sensation Alors c'est peut-être Pas la vôtre Etc Mais d'avoir une sensation Un peu de copier-coller Par rapport à l'ancien Modern Warfare 2 Parce que la AUG Est déjà présente Sur Modern Warfare 2 L'Ascarache est présente Sur Modern Warfare 2 L'AM4 est présente Etc Alors on n'a pas encore L'ACR On n'a pas encore D'autres armes Etc Mais j'ai l'impression Qu'ils ont essayé De faire en fait Un Call of Duty Modern Warfare 2 Qui était purement Arcade de base Ils ont voulu Le transposer En mode un peu Justement réaliste Etc Et évidemment Ça peut plaire Ou ça peut pas plaire Évidemment Les coups et les coulures Là dessus Vous connaissez mon avis Je ne suis pas forcément Très très fan de ce jeu Et comme je vous ai dit Je vous en parlerai Très prochainement Enfin dans un mois du coup On en parlera En profondeur Là dessus Mais c'est finalement Un Call of Duty Qui se ressemble D'un côté Et qui d'un côté Est complètement A l'opposé De ce qu'il est censé Être d'habitude Donc ça fait très bizarre De se dire Attends Quand on joue à Modern Warfare 2 Maintenant tu vas parler Du côté arcade Du côté réaliste Du côté avec Skill-based matchmaking Sans Est-ce qu'on parle De la même chose Etc Ça fait toujours Extrêmement bizarre Effectivement Maintenant par rapport à ça A ce côté un peu Bon peu importe Réaliste Etc Avec les mouvements Etc Est-ce que vous avez l'impression Que c'est vraiment Un Call of Duty Révolutionnaire Parce que Comme je vous ai dit Les mécaniques Bon bah c'est les anciennes Mécaniques Etc Mais en quoi Parce qu'on recevait H24 ce message là Ceux qui sont sur Twitter Ceux qui ont vu Les messages passer un peu partout Etc Les articles sur Modern Warfare 2 Disant que ça allait être La révolution Call of Duty La révolution Est-ce qu'à l'heure actuelle Vous avez vraiment l'impression De jouer A une révolution Call of Ou plus à une sorte De copier-coller De l'ancien Modern Warfare 2 Mais Mis dans le côté Beaucoup plus réaliste De la chose Et beaucoup moins Arcade Justement de la chose Est-ce que pour vous Ça c'est révolutionnaire Honnêtement Est-ce que pour vous C'est révolutionnaire Moi j'ai pas l'impression De jouer un code Un FPS à l'heure actuelle Par rapport à d'autres Call of Duty Auquel j'ai pu jouer Je veux dire Si on veut vraiment Parler d'une révolution Et même qu'elle te plaise Ou qu'elle te plaise pas En termes de mécanique Etc Advanced Warfare Était une révolution Black Ops 3 Était une révolution Là dessus Avec un nouveau système Etc Même si je n'aime pas Modern Warfare 2019 D'un côté C'était une révolution D'un certain point de vue C'était quand même Une révolution D'avoir augmenté le graphisme Avoir fait ci Fait ça Etc Mais est-ce que maintenant Ce Call of Duty De Modern Warfare 2 2022 Est-ce qu'il exprime pour vous Une révolution multiplayer Mais j'ai pas l'impression Et c'est plutôt ça On va dire Qui me dérange un peu Est-ce que selon vous Dans les spats Et commentaires évidemment Avec tout ce que je vous ai dit Avec ce débat Est-ce que selon vous C'est un Call of Duty Qui peut durer deux ans En termes de multiplayer Je parle pas de Warzone Je parle pas de DMZ Est-ce que ça Pour vous Ça tient deux ans Honnêtement J'ai énormément De peine A croire que ça En tant que gameplay Call of Duty Ça peut tenir deux ans J'ai énormément De peine A croire ça Et je pense que ça doit être Le cas également Pour beaucoup de monde Les Call of Duty Qui ont réussi à tenir deux ans Déjà c'est pas les Call of Duty D'Infinity World C'est les Call of Duty Très harsh Qui réussissent à tenir deux ans Du au fait qu'il y a du contenu Qu'il y a ci Qu'il y a ça Etc Qu'il y a beaucoup de choses Par rapport à tout ça Mais là Clairement Je ne vois pas Un jeu pareil Tenir deux ans Et peut-être que c'est moi Peut-être pas Mais je me vois pas Jouer tous les jours Deux ans A ce multiplayer Non-stop Même si tu me rajoutes Des nouvelles maps Au fur et à mesure du temps Ce qui n'était pas forcément Le cas de Modern Warfare 2 Également pour d'autres raisons C'est que c'était justement La hype autour de Modern Warfare 2 Également Faut le dire aussi la vérité Il y avait une plus grosse hype A l'époque Sur l'ancien Call of Duty Modern Warfare 2 Pour de nombreuses raisons Les gens ne venaient pas Pour Warzone Les gens venaient vraiment Pour le multiplayer Il n'y avait pas de ski Pass matchmaking Il n'y avait pas de ski Etc Enfin bref N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Si t'es resté jusqu'à la fin De cette vidéo là Même MW2 Juste MW2 Dans l'espace des commentaires Comme ça je saurais Que tu es resté jusqu'à la fin De cette vidéo là Et pas le hashtag MW2 Sinon vous allez le considérer Comme spam Et je pourrais pas voir Votre commentaire Je vous laisse J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follows sur les différents réseaux sociaux Hein Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker Les autres vidéos